Bon dimanche tout le monde! Vous avez 350 000 bonnes raisons d'écouter l'émission ce soir. C'est la poule aux oeufs d'or avec Julie Houlle et Sébastien Benoît. Salut tout le monde! Certainement l'une des bonnes raisons d'écouter la poule aux oeufs d'or, Sébastien Benoît. En vous-là deux. Et quand Richard dit 350 000, c'est notre gros lot qui est justement à 350 000 $. Une autre bonne raison, les nombreuses surprises qui nous attendent sur ce plateau, dont celle qu'a eu Huguette Genoux la semaine dernière. Et ce sera pour vous un montant de 75 000! Oh, regarde si c'est beau! En plus, elle s'attendait à nous. Ça finit avec 84 500 vaux dollars et on est prêt à jouer ce premier jeu, Richard. Oui, elle a su qu'elle passera l'émission dans le rayon des légumes. Elle espère faire beaucoup de salades ce soir. Voici Louise Houlle de Sainte-Julie. Ah oui, il y a toute une histoire d'épicerie. Votre billet est acheté à l'épicerie. Vous êtes retournée à la maison. Comment ça, vous êtes retournée à l'épicerie? Oh, c'est parce que mon fils... J'ai appelé mon fils, puis il me dit... Je lui ai dit, j'avais trois de télé, il me dit, ma, viens-t'en tout de suite à l'épicerie avant Let's go. Il voulait voir lui aussi, pour voir si c'était vrai. Ah, c'est beau! D'ailleurs, il est avec vous aujourd'hui, il nous accompagne. Et je vous souhaite de vous amuser, ma chère Louise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle a reçu l'ordre formel d'un arrêt obligatoire avant de rentrer à Val-d'Or. Voici Dani et Richard. Dani, bienvenue. Vous jouez pour maman Micheline, qui est avec nous aussi. Et là, peu importe le montant, quelle est cette indication avant de retourner à Val-d'Or? Il faut qu'on arrête au Toys R Us pour mon petit-fils. Elle est très, très fiable, bien évidemment. Alors, arrêt à Toys R Us. Mais avant, arrêt ici dans notre basse-cour pour aller récolter de l'argent. On vous souhaite la meilleure des chances. Première combinaison de notre semaine, Richard. Merci Sébastien. Et voici donc les bouliers que je vous présente. Il y en a six au total. Et maintenant, bien les boules de 0 à 9 qu'on vous montre aussi pour qu'on regarde tout ça ensemble et qu'on se fasse un peu le tableau. On va jouer pour 25 000 $, puisque c'est le premier tirage de la soirée. Le deuxième, ce sera pour 50 000 $. Et le troisième pour 100 000 $. Et je vous rappelle, encore une fois, que toutes les combinaisons sont décomposables dans les deux sens. Et c'est sous la supervision de la firme MNP. Le temps minimum de brassage est respecté. Et maintenant, bien, c'est l'heure d'y aller avec la combinaison gagnante alors qu'on a une belle foule bruyante et on aime ça. On y va d'abord avec le 7. On enchaîne avec le 9. Comme troisième chiffre, on a ici le 8. Du côté de Danny, maintenant, boulet numéro 4. On a, justement, le 4. L'avant-dernier chiffre, il s'agit du 2. Et on termine ça avec le 4. Alors, pour 25 000 $, la combinaison gagnante, 7, 9, 8, 4, 2, 4. Donc, il y a deux 4. Un doublé du côté de Danny. Exactement. Allez, avant même l'ouverture des portes, on va pouvoir ramasser de l'argent. Alors, Danny, c'est un jeu boni qui sera choisi au hasard entre le chanceux, la machine à poules et le luxueux. Et c'est parti. Voyons voir ce que le sort vous réserve la machine à poules. Il faut choisir le corridor d'entrée du coco doré. Et le coco pourrait finir sa course à 12 000 $. C'est ce qu'on vous souhaite. Minimalement, ce sera 2 000. C'est parti. Et 2 000 $. Voilà. Bien, c'était même pas prévu. C'est ça. Petit bonus comme ça. Nous, on va aller faire un mélange automatique de nos portes et ouvertures automatiques, effectivement. Allons voir pour ma chère gagnante, la porte numéro 7 en premier. Ah! Voilà Louise en premier. Ah! Ouais! La porte 9 dans l'ordre du boulier, bien sûr. 1 500. Et finalement, la porte 8. 1 000 $. On en a un en réserve. Oui! On ouvrira la porte numéro 2 maintenant pour Dani. Avec un 9. Et là, on retient son souffle parce que tout ce qui se trouve derrière la porte 4 sera doublé. Ah! Le 1 500 qui se transforme en 3 000, 5 000 et un 9. C'est le temps de faire des salutations importantes, Louise. Oui! Mon petit-fils et ma petite-fille d'amour. Parfait. Ils sont avec vous. Et là, le choix de la porte, 1 500 de plus. Dani, on veut faire des salutations. Oui! À mes deux nièces, Laurence et Tiffany. Mon garçon, Alexandre et mon petit-fils, Mia. Je vous invite à aller faire votre choix de porte parce que vous avez maintenant le contrôle. On ouvre la porte numéro 7 pour 2 000 $. 7 000 au compteur. Louise, on a 4 000 $. On a un 9. Et là, c'est à vous. Oui! Et voilà! On ouvre la porte 6. Oh! Oui! OK, OK. Ça commence à être sérieux du côté de Louise. Dani, la main nous revient. Ouverture de la 3 pour 1 000 $. 8 000, un 9. Juste pour votre belle réaction, là, j'espère tout de suite un autre. La porte 1. Ah bien, on peut se réjouir pour 3 500 de plus. Oui! On est encore là, toujours vivant. Dani, une autre porte à ouvrir. Elle regarde dans la foule, maman, Micheline, et ouvre la porte 8, révélant 1 500 $. On est à 7 500. Il y a deux oeufs trouvés. On ouvre la porte numéro 4. Ah! Quelle belle réaction! Bravo, Louise! Merci! Dani, allez, on a le droit d'ouvrir une autre porte parce qu'on est les derniers à s'exécuter. On va rajouter et franchir le 4, assurément, des 10 000 $. Ça tombe bien, c'est le plus haut montant dans ce jeu. 13 000 $. 1 000 $ pour l'oeuf qui a été découvert. 14 000 $ avant l'arrêt au Toys R Us, Dani. Merci d'avoir joué pour Micheline. Merci! Et Louise! Quelle belle émotion, quelle belle énergie. Gardez ça, bonne chance pour la suite. Ah, merci, Louise! Merci! Attends, j'aimerais ça que vous me disiez quelle oeuf est le vôtre. Ils sont tous là, c'est le premier jeu, 1 à 24. Le 11! Le 11! J'y vais de ce pas! Avec plaisir! Louise, qui est une femme active. Avancez-vous! Ben oui, avancez-vous! Qui aime les marches, qui jouent, qui aiment les jeux de société. Elle arrête jamais, cette Louise-là! Ben arrêtez pas! Puis dites-moi un numéro d'enveloppe. Numérotez de 1 à 30. Le 6! Parfait! Alors, j'ai l'enveloppe numéro 6. Et vous devez nous écouter une fois de temps en temps. Vous aviez l'air prête, vous, là, avec vos numéros. Oui! Vous saviez où est-ce que vous en alliez. Alors, ici, on a un montant de 25 000 $ dans l'enveloppe numéro 6. OK! Que je dépose ici. Louise, il y a un tableau devant vous pour vous aider à prendre une décision. La petite ligne dorée, c'est le 25 000 $ qu'on vient de découvrir. Sinon, tout ce qu'on peut retrouver dans l'oeuf numéro 11. Je vous invite à prendre une grande respiration et de prendre 10 secondes de réflexion. J'ai reconnu votre fils. Il y a des membres aussi de la famille et des amis qui sont là pour vous accompagner. Votre décision. L'oeuf. L'oeuf numéro 11. On a déjà 7 500 $ grâce au jeu des portes. Et on ajoute ici un montant de 12 000 $ pour un total de 19 500 $. Merci. Je sais que vous aussi, vous voulez gâter vos petits-enfants. Oui. J'espère que vous allez penser à vous aussi. Merci d'avoir joué avec nous. Merci. Merci. J'espère encore un gros lot de 350 000 $ le caché quelque part. Un jeu de complété et nous avons donné 33 500 $. Gros lot toujours caché quelque part. Et on pourrait le doubler avec le coq d'or. Richard, on est prêts. 10 minutes l'heure, c'est son ratio à L. Est-ce que vous comprenez quelque chose là-dedans? Pas moi. On va demander des explications à Carole Cran de Laval-Trives. Je vais en ajouter. Je vais dire, vous n'avez pas beaucoup dormi cette nuit? Pas du tout. 10 minutes par heure. Ça ne fait pas beaucoup. Comment vous vous sentez? Un rêve. Ah, wow. On fait durer la nuit comme ça. Mais continuez d'en profiter. On se dit dans quelques instants. Je suis en train de dormir. Je suis dans mon rêve. C'est l'histoire de deux gars qui achètent des billets ensemble pour la poule et qui décident d'envoyer le plus calme des deux à l'émission. Je vous le présente tout de suite. Richard Lachance de Neuville. OK. Richard, bienvenue. Pourquoi c'est vous qui est là et pas Bernard sur le plateau? Parce que Bernard, c'est un piquant de mer. On a décidé d'un commune à qu'un, d'un commun d'accord. Ça soit moi qui vienne. OK. Vous, vous êtes capable de vous contenir? Je suis capable de me contrôler. Même si un gros lot apparaissait, vous allez rester citoyen. On va peut-être faire. C'est beau. On verra bien si ça se passe. Merci. Là, bonne chance. Deuxième combinaison. Alors oui, je suis à mon bureau pour le deuxième tirage pour 50 000 $. Est-ce que vous êtes prêts, vous autres? Nous autres, on est prêts. On va actionner les bouliers. Encore une fois, respectez le temps minimum de brassage et vous livrez cette deuxième combinaison gagnante pour 50 000 $. Toujours décomposable dans les deux sens, alors que la foule s'exclame. Comment déjà? Oui, c'est bien ça. OK. Alors, voici d'abord le 5. Nous avons maintenant comme deuxième chiffre. Le 2, justement. Et toujours du côté de Carole. On a le 1 maintenant. On traverse du côté de Richard, boulier numéro 4. On a le 4. L'avant-dernier chiffre, il s'agit du 0. Et on termine sans beauté avec le 8. Pour 50 000 $, encore une fois, la combinaison gagnante. 5, 2, 1, 4, 0, 8. Et j'ai vu dans l'oeil de Sébastien, espérer un doublé ou qui sait. Oui, mais parce qu'on a eu 4-0. On le sait que 3-0, 30e anniversaire, c'est 30 000 $. Ça fait que c'est sûr que... Et on a vu ça la semaine dernière. Ça pourrait se répéter, évidemment. Allons-y pour l'ouverture automatique des portes pour Carole. Et la deuxième, ce sera la porte 5 000 $. La porte 2. La porte 2. Oh! Il y a 1! Premier rep. Et la porte 1. Il y a 1 000 $. Ouverture automatique des portes pour mon ami Richard. On passe avec la porte numéro 4, s'il vous plaît. Oh! Premier rep. On va suivre avec la porte 0. Zéro. 2 000 $. Ah oui, c'est bon. Et la porte numéro 8, s'il vous plaît. 1 500, 3 000 $. Et un 9. Carole, je ne veux pas vous réveiller, mais c'est à vous. Je ne peux pas choisir une porte. La porte 8. 1 500 $. L'écran s'illumine devant vous, mon cher Richard. À vous de choisir la porte à ouvrir pour trouver un deuxième oeuf. Et c'est exactement ce qui vient de se passer derrière la 5. Carole, accompagnée de son amie Chantal, qu'elle a appelée tout de suite quand elle a vu 3 télé. Porte 3. 1 500, c'est payant. Je regarde dans la foule. Pour l'instant, Bernard, ça va bien. Pas trop énervé. Porte 7. 1 000 $ supplémentaires. 4 500 $. Ah oui. Un nouveau tour qui débute. La porte 9. 1 500 de plus. 6 500. Au tableau à ouvrir. 1, 2, 3, 6 ou 9. C'est vraiment votre choix. Derrière la 3 000 $. 5 500. On est toujours là avec la possibilité d'ouvrir une nouvelle porte, Carole. La porte 7. 2 000 $ de plus. Troisième oeuf à trouver. On pourrait passer à l'étape suivante, mon cher. Mais on va le prendre. Plus haut montant dans ce jeu. 3 500 $ supplémentaires. 9 000 $. Carole a un sommeil agité, là. Parce qu'elle bouge derrière son outrin. Un, deuxième oeuf pour Carole. Bravo. On a une chance sur trois de terminer ça, là. Où se trouve le troisième oeuf? Derrière la 6. Oui, monsieur. C'est là. Et c'est une victoire pour Richard. On va faire les comptes pour Carole. 8 500 $. On ajoute 1 000 $ pour chacun des oeufs que vous aviez trouvés. Vous repartez avec 10 500 $. Merci d'avoir joué avec nous, Carole. Oh, oui! Eh oui! OK. Richard. On poursuit. Vous avez gardé votre calme, mais il y a un peu d'émotion. Je le sens quand même. Bernard va bien pour l'instant. Suite des choses, nous choisir un oeuf. Qu'est-ce que vous voulez? On commence avec le 17. OK, OK. Attendez, là. Là, c'est bizarre ce qui vient de se passer. Vous aviez dit on commence comme si vous aviez le feeling que le coq allait s'exclamer dans notre studio. C'est ça. Ça, ça veut dire qu'il y a un deuxième choix d'oeuf. Le 15. Le 15. Parfait. C'est les dates d'anniversaire de mes deux premiers enfants. Très bien. Venez donc vous déplacer à votre lutrin ici. Donc, dans l'ordre de sélection. J'ai le 17, j'ai le 15. Maintenant, il y a un autre chiffre qui doit être donné pour choisir le montant de réflexion. Le 22. Parfait. Ça, ça représente quoi, le 22? La date de mon mariage. Il y a 50 ans. Ouh! Réfléchissons sur 25 000 $. Je dépose ça ici. Vous connaissez le jeu. Votre tableau est là. Les oeufs valent plus en haut. En bas, évidemment, les oeufs valent moins. Prenez le temps de regarder votre partner, votre ami Bernard et surtout, donnez-nous une décision dans 10 secondes. Richard, qu'est-ce qu'on fait? Ça va être l'oeuf. OK! Dans l'ordre de sélection, l'oeuf numéro 17. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cet oeuf pour vous? Nous avons un montant de 12 000 $. La beauté de l'affaire, c'est qu'il y a un autre oeuf qu'on peut ouvrir. Le tableau a un petit peu changé, si vous le regardez, avant de nous donner une décision finale dans 10 secondes. La foule, les fans donnent des suggestions, mais vous avez le choix final, Richard. C'est très facile, celui-là. OK, parfait. On va terminer ça avec le contenu de l'oeuf numéro 15 pour Richard. Nous avons 17 000 $. On rajoute ce qu'on avait au jeu des pas. C'est 26 000 $, mon cher Richard. Félicitations. Merci de votre présence chez nous et salutations aussi à Bernard. Vous êtes deux sur le billet. Et le gros lot, 350 000 $, est toujours derrière nous, en jeu caché quelque part. Revenez-vous pour notre troisième jeu à la foule dans quelques instants. Et comme ça, déjà sur ce plateau, on a donné 70 000 $. Au risque de me répéter, le gros lot est à 350 000 $. Il n'a toujours pas été gagné. Est-ce que ça va se passer dans les prochaines minutes? Il faut rester là. Voici donc un défricheur qui espère se frayer un chemin jusqu'au gros lot. Oui, Gérald Dion de Saint-Valérien. Un homme de bois, mais un homme qui aime ça avec son monde aussi. Fait que là, il faudrait aménager ça, ce bois-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux investir pour faire des bourgmins dans mon bois. Ah, puis ça fait longtemps que vous y rêvez. Oui, oui, ça fait longtemps que ça peut être. Avec le temps, on va y arriver. Ça vous prenait trois télés? Oui, exactement. Et un passage à la poule aux oeufs d'or. Amusez-vous, mon cher. Merci. Connaissez-vous ça, vous, le pickleball? Bien, on a un amateur ici dans la salle et c'est Normand Charbonneau de Laval. Normand, comment on peut décrire en quelques secondes qu'est-ce que le pickleball? Le pickleball, c'est un jeu de raquettes qui joue à deux ou à quatre. C'est la grandeur d'un balle-ball. Un terrain de balle-ball. Un balle-ball. Avec un filet comme le tennis. La balle, c'est comme un hockey casum. C'est une balle... La balle, c'est fantastique trouée. On se tient en forme à la retraite, c'est ce qu'il faut. Excellent. Alors, notre joueur de pickleball s'apprête à jouer à la poule aux oeufs d'or. Et on a besoin d'une troisième et dernière combinaison. Là, Normand, je vous avertis, vous pouvez pas prendre ces boules-là pour jouer au pickleball. Ça, c'est pour notre tirage de 100 000 $. Vous le savez, tout le monde à la maison aussi. Alors, encore une fois, on insère les boules dans les bouliers. Décomposable dans les deux sens. Et c'est toujours sous la supervision de la firme MNP. Si tout le monde est prêt, allons-y donc avec la combinaison gagnante pour ce 100 000 $. Alors, on va commencer ça avec le 4. C'est suivi maintenant. Du 2. Le troisième chiffre du côté de Gérald. Le 2! C'est beau ça, on a doublé déjà du côté de Gérald. Maintenant, si on s'en va vers Normand, le 4 encore une fois. On a le 4 encore une autre fois. Et on termine ça comment? Un triplé. Comment? Open eye. OK. Ça, c'est du sérieux, mesdames et messieurs. Attention. On est excités. La combinaison gagnante, je vous la fais une fois. 4-2-2-4-4-4. Ça veut dire qu'il y a un doublé du côté de Gérald et un triplé du côté de Normand. Que j'aime ça! Oui! Le premier jeu bonnier qu'on va jouer, c'est Gérald. Choisis au hasard et ce sera le luxury. Le luxury. C'est tout simple. Vous devez choisir sur l'écran devant vous une clé. Elles sont numérotées de 1 à 4. Laquelle choisissez? Ce sera la clé numéro 3. Elle ne pourra ouvrir qu'un seul oeuf. Ce sera lequel? Oui! Par 2 000. Le montant augmente. Est-ce que ce sera lui de 4 000? Oh! La la la! Et voilà! 7 000! Confirmé. Ouverture de l'oeuvre à 7 000 $ pour la clé numéro 3. Félicitations! Bravo, Gérald. Normand, c'est bien excitant. Là, on a un triplé. Donc, il y a Jeu boni, mais vous allez voir que les montants ont été doublés. Doublés. C'est encore plus excitant. Alors, c'est parti. Jeu boni qui sera choisi au hasard. Vous verrez tout de suite les montants. Ça fait une grosse différence. C'est la machine à poules. Alors, je vous invite à regarder le bas du tableau. 16, 4, 24 000, 8 000. Il suffit de choisir le corridor d'entrée de ce coco. Donc, possibilité d'un 24 000. Corridor numéro 1, choisi par Normand. Et c'est parti. Allez, allez, allez! Allez! Oh! Ha! Le chill poteau! Mais c'est quand même 8 000 $. Non! C'est pas rien. C'est pas rien. Puis les portes sont même pas encore ouvertes. Hum! Félicitations. Allons-y au Jeu des portes, justement. On ouvre d'abord la porte 4. Un premier oeuf. Oh mon Dieu! Et on double la porte 2 grâce à ce doublé. 1500 x 2. OK. Là, attention. Moment, moment, tout le monde. Tout ce qui se trouve derrière la porte numéro 4 sera triplé. Imaginez si c'était un oeuf. Ouverture, s'il vous plaît. Ah! C'est réglé. Wow! 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 T'excuse-moi! C'est le jeu. C'est le jeu. C'est le jeu. On fait les comptes ensemble. C'est 10 000. Mais 1000 $ pour l'ouf que vous avez trouvé. Donc 11 000 $ pour votre rapide passage chez nous. Merci. Merci à vous. Merci Gérald. Norman, nous allons terminer cette émission-là ensemble. Évidemment, il y a des options qui n'existent plus. Le 11, on a aussi le 15, le 17. Il y a d'autres bons choix. Je vais prendre le 5, s'il vous plaît. D'accord. Parfait. J'agrippe l'oeuf numéro 5. Je vous demande d'aller à votre lutrin. Et là, je vous ai vu faire un petit pouce dans les airs à l'intention de Claire, votre épouse. Oui, puis c'est la date de la fête de ma petite fille. Qui est ici, qui est ici avec nous aussi. Qui est là? Oui. Allô tout le monde? Allô? Allô? On va être excités de voir... On vous appelle papi? Que papi est ici? Papi. Papi Norman doit me donner un autre numéro pour le cocotier. Numéro 3. OK. La date de fête de ma petite fille. OK. Parfait. Je m'en vais saisir ça. OK. Il y a des gens qui réclament le coq d'or. Écoutez, moi, je veux juste dire une chose. On a eu un triplé, pourquoi pas le coq d'or? Ça serait malade. C'est un montant de 30 000 $. C'est pas rien. Vous m'avez l'air d'un homme très calme. En général, c'est tout le temps comme ça. Oui, mais... Là, c'est... Je suis fébril, là. Je suis fébril, là. OK. OK. Je vous demande de regarder la famille. Je vous demande de regarder votre tableau. Tout ça en même temps pour me dire si dans 10 secondes, on garde le 30 000 $ ou on est curieux et on s'en va dans l'œuf numéro 5. Bonne réflexion. Bon, je sais, 42 ans de mariage avec votre belle Claire. Elle doit avoir plein de bonnes qualités. Mais là, je vous avoue qu'en matière de décision, de quoi dire à Normand, elle fait... J'ai vu son visage. C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Vous avez le choix final, Normand. Je vais prendre l'œuf. Oui! Nous terminerons cette émission avec le contenu de l'œuf numéro 5. Et dans cet œuf, nous avons un montant de 20 000 $. On rajoute ce qu'on avait au jeu d'époque. 28 000 $ pour notre joueur de Pickleball, Papy Normand. Merci d'avoir joué avec nous. Merci, Sébastien. Avec grand plaisir. Et puis, c'est pas terminé. Il y a d'autres combinaisons qu'on aimerait vous donner avec Julie. Regardons ensemble nos trois combinaisons gagnantes pour une participation télé. Elle défile en bas d'écran. Ça nous fera un grand plaisir de vous accueillir sur le plateau. Et sachez que vous pouvez toujours vérifier le tout sur l'autokebec.com. Richard, il était où notre gros lot? Toujours les mêmes qui travaillent fort, hein? Vous l'avez trouvé dans l'œuf numéro 2. Et Sébastien, parle-nous donc de gros chiffres. J'imagine que tu veux nous parler du gros lot de la semaine prochaine qui sera à 375 000 $. Oui! Peut-être qu'il voulait parler aussi du 109 000 $ qu'on a remis aujourd'hui seulement. Et on est là tous les dimanche soir. Bonne fin de soirée. En fait, bonne soirée à l'antenne de TVA et la semaine prochaine. Bye!